Le Forum national pour la démocratie et l'unité explique son nouveau programme et de nouvelles perspectives de dialogue avec le gouvernement en place. Le Premier ministre mauritanien préside aujourd'hui la cérémonie d'inauguration du pont de Camourg en Asaba. Des jeunes mauritaniens sans emploi frappent à la porte de la présidence ce matin. Ils réclament des opportunités d'embauche après maintes, formations et stages. Voilà pour les titres, bienvenue à vous. Le Forum national pour la démocratie et l'unité a organisé aujourd'hui au siège du parti Tawassoul une conférence de presse à l'occasion pour le Forum d'expliquer son nouveau programme et le renouement avec le gouvernement pour de nouvelles perspectives de dialogue. Compte rendu, Sid Ahmed, Bélilatou. Le Forum national pour la démocratie et l'unité a déclaré que le Forum entamara dans les jours qui suivent de grands mouvements politiques et syndicaux qui ont pour but la libération de quatre jeunes activistes incarcérés dernièrement. Saleh Al-Hanana a ajouté que les nouveaux des libertés ont régressé à Mauritanie, accusant le régime actuel de cette régression des libertés d'opinion et d'expression, accusant l'appareil judiciaire mauritanien d'une arme entre les mains du pouvoir qu'il utilise pour faire ses règlements de compte avec ses adversaires politiques avant de critiquer la peine prononcée par la justice mauritanienne contre ses activistes du mouvement du 25 février. D'autre part, le président du parti Hatem, président en exercice du Forum national pour la démocratie et l'unité, a aussi déclaré au cours de ce point de presse que le régime en place a repris ses contacts avec le Forum à travers le ministre secrétaire général de la présidence, soulignant que ses contacts restent en deçà des attentes des partis de la coalition que forment le Forum national pour la démocratie et l'unité. Saleh Al-Hanana a exprimé le refus de ce qu'il appelle un dialogue despotique, en ajoutant que la concertation est une condition de réussite de tout dialogue. Le Premier ministre Morita Narihiaoul Hadzemin a supervisé aujourd'hui, dans la localité de Kamour, en Asaba, la cérémonie d'inauguration du pont de Kamour, édifiée sur la route de l'Espoir, ce pont long de 100 mètres et d'une largeur de 7 mètres répond aussi aux critères internationaux exigés, en ce qui consécutent de très grandes charges. Le pont a été réalisé avec un financement de la Mauritanie et du Fonds arabe de développement économique et social, FADES. La huitième conférence annuelle des présidents des parlements africains, ouvert du 4 août 2016 à Johannesburg, le président de l'Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Oulbouidil, a quitté Nocchotte lundi, dernière destination de l'Afrique du Sud, d'où il prendra part à cette réunion. Le Parlement panafricain organise depuis 2008 la conférence des présidents des parlements, orientée essentiellement sur la transformation de l'institution en un organe législatif et en mettant l'accent sur la charte africaine de l'UA sur la démocratie, les élections et la bonne gouvernance. Cela permet également de créer un cadre de ratification de l'appropriation des décisions et des politiques de l'Union africaine. Le procès des 13 militants de l'organisation anti-esclavagiste Ira Mauritanie, prévu hier mercredi, a été reporté au lundi prochain. Le département de l'Intérieur qui supporte partie civile aurait lui-même dirigé l'enquête dont l'affaire sont l'un des avocats de la Défense, en l'occurrence Maître Brahim Oul-Ebeti, qui a évoqué un vice de forme qualifiant le ministère de l'Intérieur de juge et parti. Les avocats de la Défense ont aussi contesté la qualification des faits de flagrant délit. Ces militants anti-esclavagistes sont accusés, entre autres, d'agression contre les forces de l'ordre, de saccage de biens publics et privés et d'appartenance à une organisation non reconnue. Amnesty International et quelques membres de l'Iran-Mauritanie ont, dans ce sens, organisé hier à Dakar, au Sénégal, donc un sit-in pour réclamer la libération des détenus et d'abandon de toute charge. Les habitants de la Gazra, près du lycée arabe à Nocchot, étaient en sit-in ce matin. Ils demandent, eux, au pouvoir public mauritanien, plus particulièrement au président mauritanien, Mohamed Abdelaziz, l'octroi des terres qu'ils occupent depuis 1989. Baba Karam est sur place. Le phénomène des Gazra à Nocchot continue de faire couler beaucoup d'encre. Ce matin, c'était au tour des habitants de la Gazra du lycée arabe de se mobiliser pour faire entendre leur voix aux autorités étatiques du pays. Les habitants de cette Gazra qui habitent dans ce site depuis 1989 se disent traumatisés par les autorités qui, selon eux, n'ont aucune compassion à l'endroit des pauvres. L'une des habitantes de ce bidonville que nous avons rencontré nous dit que le hakem et le wali leur ont demandé de quitter les lieux le plus rapidement possible, ce qu'ils ont jugé inadmissible. A cet effet, les habitants demandent au président de la République, Mohamed Abdelaziz, de les octroyer ces terres qu'ils occupent depuis près de 30 ans. Depuis les années 90, nous sommes ici et brusquement, la police a débarqué avec la secrétaire du préfet et ils nous ont ordonné de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. Sauf que nous, nous n'avons pas là où aller. Cette dame demande aux responsables concernés d'être plus compréhensifs avec les pauvres. Nous ne pouvons pas quitter nos tentes parce qu'on n'a pas là où aller. Nous ne voulons que la paix. On ne veut pas de conflit. Nous demandons de l'aide au président. Nous n'avons pas de problème. Et nous ne voulons aussi pas de problème. Le problème des gazerats à Noxchot continue de faire beaucoup de bruit. On se rappelle l'incident de la gazerade de Bouhamato qui a causé l'arrestation de certains habitants de ce but en ville. L'Institut national hépato-virologie a célébré ce matin la Journée mondiale de lutte contre les hépatites. La célébration de cette journée vise à intensifier les efforts nationaux en matière de lutte contre l'hépatite virale et en inciter les partenaires et les pays membres à appuyer le projet dans la main streamée. Première stratégie mondiale de lutte contre les hépatites pour la période 2016-2021 adoptée par la 69 Assemblée nationale mondiale de la santé tenue en mai 2016. Une campagne de sensibilisation a été organisée au profit des sages-femmes et des acteurs intervenants dans le domaine de la santé dans le but de limiter la propagation de la maladie à travers la vaccination des enfants au cours de leurs premières 24 heures de vie contre l'hépatite virale chronique. L'hépatite B touche environ 100 millions d'individus dans la région africaine. De même, selon les estimations, 19 millions d'adultes de la région souffrent d'une infection chronique de l'hépatite C. La plupart des personnes atteintes d'hépatite virale chronique n'ont pas conscience de l'État et ne reçoivent pas de traitement approprié. Le chômage est toujours aussi vivace en Mauritanie. Plusieurs jeunes sans emploi de différentes spécialités se sont regroupés aujourd'hui devant la présidence en vue de protester contre le manque d'opportunités d'embauche malgré différents stages et formations dans les établissements publics. un suivi d'Ahmad Mohamed Salam. Ce matin, le palais présidentiel a été au rendez-vous avec une série de sit-ins organisés par des différents groupes protestateurs, en l'occurrence le mouvement En Pas vers l'Emploi et le contractuel du ministère de l'Intérieur qatarie. En effet, des groupes de jeunes diplômés organisés sous le mouvement En Pas vers l'Emploi se sont mobilisés cette matinée devant les grilles présidentielles sollicitant l'intervention du président de la République pour mettre un terme à leur chômage après avoir suivi de stages et de formations dans quelques sociétés de la place sans pour autant être embauchés malgré les différentes promesses. Le chômage est notre problème. Depuis 8 mois, nous multiplions les sit-ins et les protestations pour trouver une solution à ce problème. Nous sollicitons pour cela l'intervention du président Mohamedoula Abdelaziz. Ce diplômage chômage n'était pas le droit de manifester ce matin devant le palais hoc. Un autre groupe de jeunes ayant été sélectionné par le ministère qatarie de l'Intérieur a organisé de sa part un rassemblement pour manifester leur désarroi de la longue attente qui a suivi leur embauche. En effet, ce jeune avait signé en 2014 un contrat avec le ministère qatarie de l'Intérieur en leur promontant de le convoquer dans le but de reprendre service dans cette contrée. Ce qui tarde à venir, malgré la détention des visas d'entrée selon les banderoles. Des différents protestataires qui ont pris d'assaut la présidence de la République cherchent à informer l'opinion publique de leurs revendications pourvu qu'il ait gain de cause. Pour l'actualité internationale, à présent, en brève, en images avec Adama Ouberaounou. Dans un message audio, Aboubakar Chekho s'adresse au groupe État islamique qui a annoncé son limogéage à la tête de Boko Haram. Le Nigérien assure avoir été trompé et refuse de suivre aveuglement l'organisation terroriste de l'État islamique. En effet, Aboubakar Chekho a affirmé être toujours présent malgré l'annonce de son remplacement par l'organisation État islamique auquel le djihadiste nigérien a prêté. Allégeance en mars 2015. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé une attaque extrêmement virulente contre les Occidentaux en les accusant de soutenir le terrorisme et les putschistes qui ont failli le renverser le 15 juillet. Malheureusement, l'Occident soutient le terrorisme et se range aux côtés des putschistes, a-t-il lancé dans un discours prononcé depuis son palais présidentiel en réponse aux critiques des États-Unis et de l'Europe sur l'ampleur des purges engagées dans le pays après le putsch raté. La présidente brésilienne Dilma Rousseff a peu de chances d'inverser la tendance et de sauver son mandat. Une commission spéciale du Sénat a voté ce jeudi 4 août à Brasilia en faveur d'un procès de la présidente suspendue depuis le 12 mai pour maquillage présumé des comptes publics en vue de favoriser sa réélection. L'administration américaine a reconnu mes crédits avoir versé à l'Iran en janvier l'équivalent de 400 millions de dollars en liquide en billets d'euros et de francs suisses, mais a démenti qu'il s'agissait d'une rançon pour la libération à l'époque de 5 Américains. Washington et Teheran annonçaient un échange inédit de prisonniers. Quatre irano-américains et un Américain dont le correspondant du Washington Post, Jason Reisen, libéré par la République islamique contre la clémence des États-Unis accordée à sept Iraniens détenus. Le Forum national pour la démocratie et l'unité explique son nouveau programme et de nouvelles perspectives de dialogue avec le gouvernement en place. Le Premier ministre mauritanien préside aujourd'hui la cérémonie d'inauguration du pont de Camourg en Nassaba. Et enfin, des jeunes mauritaniens sans emploi frappent à la porte de la présidence ce matin et réclament des opportunités d'embauche après main de formation et stage. Voilà, merci de votre attention. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes d'Elmore Dernier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !